Je serai blindé aussi ici, pour comprendre qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas où je vais, ce sera ma vie. Aux mères de la merde. Roberto Saviano a 12 ans lorsqu'il assiste à son premier meurtre en plein jour à Naples. Un homme poursuivi par des tueurs de la Camorra se cache sous une voiture. Pris de terreur, le fugitif surine dessus, ce qui alerte ces poursuivants qu'il exécute sur le champ. Il y a 4 mortes par jour. Il touche tous les secteurs de la ville, BTP, gestion de déchets, corruption des élus locaux, ateliers de couture clandestins. Gomorra est une fresque sociale sur le Mezzogiorno, l'Italie du Sud, région pauvre et moins industrialisée, touchée de plein fouet par la mondialisation, la crise économique, le chômage de masse et le trafic de drogue. Le livre s'écoule à des millions d'exemplaires dans plus de 40 pays. La précision du travail de Saviano et la mention du nom de certains chefs de clans mafieux attirent les foudres de la Camorra qui met à prix la tête de l'écrivain. Mais cette menace de mort, jugée très sérieuse par les autorités, ne fait que renforcer sa détermination. Dans Piranha, Saviano raconte le quotidien des Baby Gang, ces bandes d'adolescents ultra-violents qui terrorisent le centre-ville de Naples. L'écrivain s'attaque à l'image romantique et glamour de la mafia, alimentée notamment par le cinéma. L'oeuvre de Saviano est une tragédie grecque où les déterminismes finissent toujours par attraper les personnages et les condamnent à une mort violente. Le groupe de rap PNL, qui a tourné un clip à Naples, dit de Saviano qu'il est le Homer de la merde. L'écrivain raconte comment la mafia s'intègre parfaitement dans le capitalisme moderne. En dénonçant ces liens d'intérêt entre la mafia, le capitalisme et le pouvoir, Saviano s'inscrit dans l'héritage d'un autre écrivain italien, Pier Paolo Pasolini, assassiné dans des conditions troubles en 1975. Paradoxalement, le style de Saviano plaît au cinéma et à la télévision. L'adaptation de Gomorrah en série connaît un succès international sur cinq saisons. Avec son style réaliste, l'esthétique défraîchie, la lumière crue des néons, l'usage du dialecte napolitain, la série se veut l'antithèse des grands films de mafia. Mais la popularité de la série produit l'effet inverse et certains gangsters de la série Gomorrah deviennent des icônes de pop culture en Italie. L'écrivain reçoit des critiques de la part du maire de Naples et de Silvio Berlusconi qui accuse Saviano de faire son beurre sur le dos des Napolitains. Non, nous ne sommes pas la Camorra. En plus des dizaines de milliards d'euros amassés juste avec le trafic de drogue, les mafias italiennes ont largement profité de la pandémie, en prêtant de l'argent à des entrepreneurs en difficulté et en se substituant à l'état italien.